Salut les champions et bienvenue pour cette vidéo qui va parler aujourd'hui de l'énergie pour les élèves de classe de 4e. Alors l'énergie on en entend souvent parler. L'énergie ça sert à quoi ? Ça sert à produire ou modifier un mouvement, ça sert aussi à produire un rayonnement électromagnétique de la lumière ou ça peut aussi servir à modifier la température. Alors les formes d'énergie on va en voir 4. Première forme d'énergie que l'on va voir c'est l'énergie cinétique. Elle est liée à la masse et à la vitesse. On peut la matérialiser avec par exemple une photo d'un crash test. Deuxième forme d'énergie c'est l'énergie potentielle. L'énergie potentielle elle est liée à la position. Ça peut se voir notamment dans les barrages d'hydraulique. Pourquoi ? Parce que dans un barrage hydraulique, ici c'est le barrage de Bimon à Aix-en-Provence, l'eau va être stockée en hauteur. Elle a une énergie potentielle liée à son altitude. Cette énergie est récupérable en faisant descendre l'eau dans une canalisation qui permettra ensuite de faire tourner la turbine de l'alternateur. Autre forme d'énergie, l'énergie chimique. Elle est liée à des transformations chimiques. C'est celle qu'on rencontre dans tout ce qui est piles et batteries. Dernière forme d'énergie, l'énergie thermique liée à la température. Alors cette énergie elle va pouvoir être transférée. Les transferts, pour nous il va y en avoir trois. Premier transfert c'est le transfert thermique, ce qui se passe quand on chauffe un objet par exemple. Deuxième transfert, le travail mécanique. Donc ici une photo d'une éolienne. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une mise en mouvement des pales de l'éolienne. Troisième mode de transfert, le travail électrique. C'est lorsqu'on va avoir un courant qui circulera. Ces transferts d'énergie, on va pouvoir les matérialiser par un diagramme. Dans le diagramme, on va faire figurer trois choses. La source, le convertisseur, le mode de transfert. Pour faire relativement simple, on va mettre les quatre formes d'énergie dans un rectangle et les trois modes de transfert dans un autre rectangle. Ça c'est pour qu'on puisse avoir la liste sous les yeux. On va placer les rectangles et le ovale et on va ici s'intéresser à l'éolienne. Donc l'éolienne c'est un convertisseur. La source d'énergie que va utiliser l'éolienne, elle est stockée où ? Elle est stockée dans le vent. Et la source d'énergie dans laquelle elle va transférer l'énergie, c'est la batterie. Le vent, son énergie, elle est liée à la vitesse du vent. C'est donc une énergie cinétique. Et dans la batterie, on l'a dit, l'énergie, c'est de l'énergie chimique. Comment le vent transfère-t-il de l'énergie à l'éolienne ? Eh bien tout simplement par un travail mécanique puisqu'il y a mise en mouvement des pales. On voit bien ensuite que pour arriver jusqu'à la batterie, eh bien on a à faire ici un travail électrique. Deuxième diagramme d'exemple, une lampe. Alors la lampe, elle, c'est aussi un convertisseur. Les sources ici, ça va être la pile qui va alimenter la lampe et l'environnement vers qui on va avoir de l'énergie qui sera transférée. Au niveau de la pile, toujours pareil, c'est de l'énergie chimique. Pour l'environnement, c'est-à-dire l'air qui est autour de la lampe, eh bien l'énergie va se trouver sous forme d'énergie thermique. Pourquoi ? Parce qu'en fait une lampe, eh bien ça va chauffer l'air qui se trouve à côté. Le transfert entre la pile et la lampe travaille électrique. Il y a un courant qui circule. Et entre la lampe et l'air, c'est un transfert thermique. Alors l'énergie, eh bien ça peut se calculer. Pour ça, il va nous falloir au moins une donnée. On va regarder ensemble une étiquette d'un aspirateur. Et si vous regardez, la dernière ligne, elle indique la puissance du moteur. Ici, le moteur, il fait 800 watts. Alors pourquoi c'est important de le savoir ? Eh bien tout simplement parce que l'énergie qui va être utilisée par l'aspirateur, elle est donnée par la relation E est égale à P fois T, sachant que E c'est l'énergie, P c'est la puissance et T ce sera la durée pendant laquelle on va utiliser ici l'appareil. Les unités, très très important, il va falloir être très vigilant. Le temps est en seconde, la puissance est en watts et l'énergie, elle est en joules. Non, 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 le vrai joules, James Prescott Joule, qui a été un scientifique au 19e siècle, il a travaillé notamment sur la conservation de l'énergie, sur l'effet qui porte son nom, c'est l'effet joules. Il a aussi travaillé sur l'échelle absolue de température avec Kelvin. Alors, on va faire un exemple de calcul en joules. On va calculer l'énergie consommée par un foyer français moyen, alors c'est en 2015, en un jour de 24 heures. Première étape, l'expression E égale P fois T. Deuxième étape, on remplace les lettres par les valeurs. La puissance moyenne pour un foyer, c'est 543,7 watts. Et je multiplie par la durée, 24 heures, 24. Et là, il faut faire super gaffe aux unités. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, il faut que ce soit en secondes, et donc il faut calculer le nombre de secondes qu'il y a dans 24 heures. Et pour ça, on multiplie par 60 fois 60, ou fois 3600, et on obtient un résultat de 46 975 680 joules. Alors, ça fait quand même pas mal. Et sur une année, ça nous donne quoi ? Ça nous donne une valeur qui est supérieure à 17 milliards de joules. Alors ça fait des valeurs qui peuvent être vite, 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 bien importantes. Et du coup, vous allez voir qu'on va utiliser une nouvelle unité. Pourquoi ? Parce que si vous avez été observateur, eh bien, vous avez peut-être remarqué que sur la fiche de l'aspirateur, la consommation annuelle, elle n'était pas en joules. Elle était en KWH. Et si on continue même sur une facture EDF, si on regarde la consommation, elle est aussi en KWH. Alors, KWH, c'est quoi ? Eh bien, c'est le kilowattheure. Pour calculer l'énergie en kilowattheure, vous allez voir, c'est relativement simple. On utilise la même relation que tout à l'heure. Par contre, eh bien, les unités ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que les joules deviennent des kilowattheures et, en conséquence, la puissance est en kilowattheure et la durée va être en heure. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on va calculer l'énergie consommée par un foyer français en 2015 en une journée de 24 heures. E égale P fois T, toujours pareil. Et maintenant, on remplace. Ça va être 0,5437. Alors, pourquoi 0,5437 ? Parce que c'est simplement la conversion de watts en kilowattheure. On divise par mille. Multiplié par 24 parce que c'est le nombre d'heures. Et là, il n'y a plus de choses à changer puisque on est déjà en heure. Ça nous fait un résultat de 13,05 kilowattheure. Si on regarde sur une année, ça nous fait une valeur de 4760 kilowattheure à peu près, à mettre en comparaison avec les 17 milliards de tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'ici, on a des chiffres qui sont plus facilement manipulables. Autre chose, pour terminer, on peut calculer le prix que ça va coûter. Si jamais le kilowattheure est à 0,15 euros, c'est-à-dire 15 centimes, eh bien, il suffit de multiplier le nombre de kilowattheure par 0,15 euros. Et ici, on voit que ça fait un budget de 714 euros. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire et vous permettra de pouvoir travailler sur l'énergie. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, poster des commentaires, liker la vidéo et suivre PhysiqueApsule sur Twitter. À bientôt !